hey what's up joe salut guys enfin tu veux tu nous présenter ton ton acolyte ben ouais mon gars james james salut on regarde en avant là 6 ans et demi un grand garçon futur combattant peut-être qui sait oui oui tu veux tu te battre toi oui excellent daniel ça va pas rentrer dans l'oreille d'un saut c'est sûr avec avec moi dans les entraînements il me suit quand je monte à québec justement il me suit tout le temps on va prendre de tes nouvelles quelques questions pour toi aujourd'hui je l'attends merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation je vais laisser le bouclier commencer avec la première question ouais ben en fait tu as commencé toi qu'en entraînement ça fait une couple de jours ça fait déjà quand même longtemps que tu connais ton adversaire comment ça se passe comment se passe les premiers jours de ce qu'on a pas pour tout une oh écoute je pense que c'est le cas d'entraînement que je commence genre le plus en forme c'est débile j'ai comme pas arrêté de m'entraîner depuis je suis juste parti en jamaïque la semaine passée mais écoute j'ai bu de l'eau toute la semaine que je me suis entraîné la bouffe fait que ça j'ai perdu trois livres en descendant des fêtes j'avais monté un peu haut parce que tu sais la bouffe pendant les fêtes c'est dur de se contrôler mais en jamaïque il ya comme le jerk chicken qui est comme du poulet au barbecue fait que j'ai réussi à pas trop cheater puis j'ai descendu trois livres là en descendant de là fait que j'ai commencé mon camp cette semaine je fais mes rentes de cinq minutes puis je gazote pas je pense que c'est le cas d'entraînement qui part le mieux à date félicitations d'ailleurs tout comme l'invité qu'on a eu la semaine passée alain majorique ben tu vas te marier bientôt avec la femme de ta vie la maman de tes enfants fait que félicitations jo moi écoute j'ai une bonne question pour toi la première fois qu'on qu'on t'a vu te battre à samouraï mme est-ce que tu étais c'était c'est-tu au mois de septembre ou tu étais sur la carte avant ça elle compte alain girard là c'était au centre pierre charbonneau je pense bien que c'était la fin de semaine ce début septembre puis la question que j'ai pour toi mon jo c'est le jo qu'on a vu se battre la première fois ton combat ton premier combat professionnel celui qu'on va voir affronter un certain emmanuel soirez le 11 mars prochain c'est quoi la différence entre ces deux jo là ben écoute moi je suis tout le temps différent quand que je me bats on dirait que c'est le temps de mieux en mieux autant sûrement que tu le vois musculairement je suis suivi puis j'arrête pas fait que c'est normal que j'évolue puis je m'en vais tout le temps de même fait que ouais vous allez voir un jo un nouveau jo encore plus puissant plus explosif moi je suis convaincu que ça va vous faire un bon show cela ouais en tout m'arrange pour vous en faire un bon qu'est ce que tu sais ton adversaire pour l'instant même si on regarde nous autres youtube on n'a pas grand chose on sait qu'il est argentin il y a deux victoires une défaite un match nul c'est pas mal toutes les infos qu'on a toi tu en as tu plus moi je sais que c'est un gars de plus de sol je pense pas que c'est un un striker tant que ça je suis pas trop je suis pas trop stressé face à son stand-up c'est sûr que tu sais moi quand je rentre d'un combat je laisse jamais je prends jamais personne à légère écoute tout est tout est facteur peut réserver une surprise fait que je reste prudent mais c'est sûr que son sol je pense que c'est son point fort fait qu'on va voir s'il va au sol je suis pas inquiète j'ai les cues pour réussir à le passer au sol mais tout le monde aime ça de bout là fait qu'on verra on verra comment qu'il va endoler les la puissance que je vais y infliger tu l'as dit tu l'as dit tu es un combattant qui t'es très caméléon tu vas tout le temps t'adapter à la situation t'es tout le temps là pour donner un show tu l'as mentionné t'es suivi maintenant tu prends pas que tu prenais pas ça au sérieux mais là t'es vraiment un vrai combattant professionnel t'as deux combats pro derrière la cravate t'es suivi t'es un nutritionniste t'es même un coach de musculation puis de conditionnement physique si je ne m'abuse tu t'entraînes tu l'as mentionné tu t'entraînes un peu avec les gars de poulain avec strania entre autres on t'a vu aller t'entraîner à Québec tu t'entraînes sinon principalement au treated beast gros gym à Sherbrooke est-ce que pour toi c'est bien d'avoir plusieurs environnements de travail si on veut ou est-ce que tu aimerais peut-être plus être focus à un endroit en même temps ah ben tu me connais vous commencez à me connaître les gars je suis sociable comme 12 fait que moi j'aime ça parler à tout le monde aller m'entraîner avec tout le monde il y en a qui me disent ah fais pas ça c'est pas bon il y en a qui vont analyser tout ça ouais fine mais moi tout je les analyse puis ça change rien là tu sais moi je pense je donne tout le temps comme chance au monde de pas être mauvais dans la vie ça me dérange pas d'aller m'entraîner avec avec d'autres monde mais je sais qu'il y a bien du monde qui pense pas de même moi je pense que c'est bon d'aller chercher les les petites techniques tout ça puis écoute j'ai du fun en allant Québec avec les boys tout ça au nordique là j'ai tout le temps du fun quand je débarque là je t'accueilli comme si j'étais dans famille mais c'est pour ça j'adore ça me promener mais je sais qu'il y a gros du monde qui sont un peu contre ça ouais ok cool jo la dernière fois qu'on s'était parlé avant entre tes deux combats en fait tu m'as dit que au début de ta carrière tu voulais tester tu voulais voir il y avait un contrat de trois combats voir après ça c'était quoi les étapes qui avons des adversaires qui avaient ton expérience similaire là ça ressemble un peu avec ça avec Emmanuel Suarez l'éventualité que ça se passe encore rapidement c'est quoi tes projets à court moyen terme est-ce que du moment où tu arrives avec ton 3-0 là on part la machine puis sky is the limit moi je l'arrête jamais la machine on monte tout le temps en montant moi je sais un petit peu ce qui s'en vient j'ai 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 des petites des petites histoires qui sont arrivées pas plus tard qu'avant hier que j'ai su fait que ça m'a essayé de me chercher un peu je pense ça va s'emmener je pense qu'il n'y aura pas le choix le doux ça fait quand même deux fois qu'il passe d'être je pense qu'il se reconnaît là notre fameux grand chum là le grand grand chum tu comprends fait que lui il parle comme que si j'aurais juste battu des cannes de tomates c'est ça qu'il disait à un de mes chums puis là moi j'ai comme fait ok j'ai pas juste battu des cannes de tomates parce qu'il s'est battu contre Girard la dernière fois puis ça t'a fait trop rendre puis ça a pensé proche pour lui fait que moi parler de même j'ai jamais été irrespectueux envers genre son chemin j'ai jamais dit des affaires de même fait que j'ai dit accepte la fête ou fente taille là ça me fait chier oui écoute pour ceux qui t'ont entendu il y a peut-être deux trois mois de ça sur mon podcast bien on parle évidemment de James Cardinal Lauzon qui est parti éguiser ses couteaux en Thaïlande on l'a vu d'ailleurs s'entraîner avec Hamza Chimaev j'ai pas de doute je suis convaincu que vous deux vous allez croiser le faire pas une mais plusieurs fois dans l'organisation de Samouraïs MMA c'est vraiment une belle rivalité qui est en train de se bâtir oui je suis content je suis content je suis content de voir ça honnêtement là vous vous complétez bien c'est parfait comme ça Étienne il voulait conclure avec toi en te parlant d'un combattant avec qui tu as eu la chance de t'entraîner à Québec au nordique je te laisse aller le bouclier ouais ben en fait justement là j'ai 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 appris que le combattant Swag Damani qu'on va voir sur la carte du 11 novembre du 11 mars prochain j'ai entendu dire que justement tu étais entraîné avec notamment dans le camp d'entraînement de Strania que son combat n'a pas eu lieu tu peux nous parler un peu de Swag Damani parce qu'on le connaît pas on connaît pas beaucoup ce combattant là mais ça a l'air que c'est une bonne machine ouais 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 c'est un vraiment bon fighter le gars il a un pace il a vraiment un bon pace il s'entraîne comme moi comme un estime malade fait que tu sais il a vraiment un bon une bonne forme physique le gars il est fort il est explosif puis écoute une super bonne lutte c'est sûr là fait que vous allez vous allez être bien bien vous allez bien apprécier je pense le combat de Swag Damani je crois qu'il se bat contre Molina ouais exact en plus fait que est-ce que tu lui donnes des petits ça a pas été long là t'as pas eu le temps de l'analyser ben gros Molina là mais tu lui donnes des petits trucs face à ce qu'il s'est passé ouais ben j'ai donné des petits trucs écoute Molina est un bon striker le gars il a des bons kicks c'est un bon striker je pense qu'au sol Swag Damani ben s'il l'amène au sol c'est terminé là parce que Molina je pense pas qu'il ait un ground assez fort pour Handel Swag Damani fait que moi je pense que je suis confiant pour Swag Damani c'est un vraiment bon fighter je pense que ça va bien aller pour lui puis en même temps Molina je sais que lui aussi c'est un debout là il surprend là ses kicks là moi j'ai mangé un kick sur la jambe puis sérieux pendant une semaine je l'ai senti là fait que le gars il a vraiment des kicks dangereux ouais vous l'avez entendu de la part de Joe Ramsey qui s'est entraîné lui-même avec Swag c'est vraiment un match-up qui promet entre lui et Molina tu vas te battre le 11 mars face à Emmanuel Suarez Jonathan merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Etienne pourra peut-être conclure avec quelque chose si jamais t'as de quoi rajouter sinon qu'est-ce que t'as à dire à tous les partisans qui hésitent qui ont déjà acheté leur billet à quoi on peut s'attendre le 11 mars prochain Joe ben juste avec tous les noms qu'il y a là sérieux tu peux pas rater un gars là avec Morgan qui en revient il y a il y a toutes les Serres que ça donne des choses Serres Brunson ben oui Brunson c'est ça ça va être fou écoute Michael Dufort y'a-tu été c'est prévu on sait pas encore mais il est prévu sur la carte tu as tous les noms que j'ai entendus moi la carte je ne raterais pas ça si je serais partisan là ça serait une des cartes que je me déplacerais quand même bien que ce serait à Ottawa ou à Toronto j'irais la voir cette carte là Juste pour te voir ça vaut le déplacement aussi moi je m'entraîne 2-3 fois par jour 6 jours semaine je suis test dans le gaz au fond pendant mes camps d'entraînement fait que oui c'est sûr et certain que moi mon show je te promets que ça va être de quoi de bon let's go merci beaucoup Joe bonne chance pour la suite de ton camp d'entraînement puis James fais attention à toi mon vieux on se revoit bientôt yes hey merci boys c'est bien apprécié je te fais un bon podcast thank you merci caro ciao ciao je C'est parti.